A ma grande surprise, les mesures étaient différentes selon les épis. Ma mère n'en revenait pas. Elle m'a dit de quitter la pièce et elle a interverti les épis. Quand je suis revenu, j'avais de nouveau des variations de mesures, mais pas sur les mêmes épis. Ça a été encore plus la surprise, alors j'ai fini par demander ce qui se passait. Elle m'a dit que tous les épis sur lesquels je ne mesurais rien provenaient d'un cercle de culture qu'elle avait vu, tandis que les autres provenaient de champs normaux. Cette expérience a poussé Paul à mener l'enquête. Après des années passées à enregistrer ces étranges variations, il est certain que ces conclusions sont justes. Les céréales écrasées possèdent des charges électriques beaucoup plus faibles que les tiges restées debout. Paul Viguet voit là un phénomène surnaturel. Mais pour tête clé, ces résultats sont parfaitement normaux. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des différences de charges électriques entre l'intérieur et l'extérieur d'un cercle. Les tiges de blé agissent un peu comme de petits paratonnerres. Les charges électriques ont tendance à se concentrer à leur sommet. Il est normal que les propriétés électriques des blés couchés soient différentes. Mais ça n'explique en rien la formation des cercles. Ce sont des caractéristiques typiques des céréales couchées ou de n'importe quel objet aplati. Mais tous les phénomènes observés autour des cercles ne sont pas aussi facilement réfutés. Des passionnés affirment qu'il est impossible pour un homme normal de créer des figures aussi gigantesques en une seule nuit d'été. Ils soulignent aussi des exemples de ronds qui seraient apparus en pleine journée et en quelques minutes. Il y a eu un cas célèbre en 1996 en face de Stonehenge. Le cercle s'est formé en trois quarts d'heure au grand jour. C'est arrivé pendant un vol au-dessus du wheelchair. A l'allée, le pilote et son passager ont survolé Stonehenge. Ils n'ont rien remarqué de particulier dans les champs alentours. Le pilote a atterri sur un petit aérodrome pour refaire le plein et 25 minutes plus tard, il avait de nouveau décollé. Cette fois, il a découvert une énorme composition de 151 cercles. L'une des plus grandes et des plus compliquées enregistrées jusqu'alors. Pour les convaincus, cette immense formation n'aurait pas pu échapper aux pilotes et aux passagers à l'allée. Les sceptiques sont d'un autre avis. Ce que je sais de l'anecdote de Stonehenge, c'est que l'avion a tourné autour du monument. Si vous survolez Stonehenge, votre attention est attirée par quoi ? Par Stonehenge. Maintenant, si la formation avait été ici, juste à côté, il aurait été difficile de la manquer en ayant le regard fixé sur Stonehenge. Mais si elle est tout là-bas, il devient beaucoup plus difficile de l'apercevoir. Voici une autre preuve qui semble contredire l'argument selon lequel tous les cercles de culture seraient d'origine humaine. Les fameuses boules de lumière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne ravisent pas toujours les témoins. J'en ai vu, moi aussi, des pseudo-boules de lumière. C'était littéralement des sphères brillantes qui glissaient au-dessus des champs. Plus tard dans la semaine, on a vu des tranches formes noires qui clignotaient. C'était vraiment bizarre. Comme des effets stroboscopiques. Elles semblaient faire... C'était terrifiant, franchement. Il y en a même qui ont réussi à filmer des boules de lumière au-dessus et autour des champs hébergeant des cercles. En juillet 1990, un photographe, Steve Alexander, a décidé de se lancer à son tour dans des investigations. Il filmait avec son caméscope quand soudain, une lueur flottante a attiré son attention. Voici le résultat. On pourrait l'expliquer par une illusion d'optique. Un problème technique, voire un oiseau blanc survolant le champ. Mais un autre témoin dément ses théories. Un ouvrier agricole conduisait son tracteur ce jour-là, quand il aurait vu un objet très brillant passer au-dessus de lui, puis disparaître. Qu'est-ce que c'était ? Mystère. Mais les images les plus sensationnelles, que certains adeptes considèrent même comme une preuve flagrante, ont été enregistrées en 1996. Elles paraissent confirmer le lien entre les boules de lumière et les cercles de culture. Sur cette vidéo, des boules de lumière survolent un champ au pied des vestiges d'un fort de l'âge de fer, appelé Oliver's Castle. Comme télécommandé par une intelligence quelconque, les lumières semblent dessiner un flocon de neige dans les blés. Les convaincus n'auraient pas pu rêver mieux. La vidéo d'Oliver's Castle était apparemment la preuve ultime de ce qu'ils avançaient. Mais au bout de quelques jours, des doutes ont surgi, et son authenticité est vivement débattue encore aujourd'hui. Plus tard, nous découvrirons le making-of de cette célèbre vidéo, et nous produirons à notre tour des boules de lumière très convaincantes. Nous verrons si vous saurez faire la différence entre les nôtres et les vrais, à supposer qu'elles soient réelles. Si l'on en croit les sceptiques, depuis une trentaine d'années, de plus en plus de gens passent des nuits blanches dans la campagne anglaise, chaque été, à jouer des mauvais tours, ou à élaborer des œuvres d'art. Est-il possible que de simples mortels aient réalisé tous ces dessins extraordinaires dans l'obscurité en seulement quelques heures ? Et le cas échéant, pourquoi ? Il est temps de rencontrer les créateurs de cercles. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils viennent d'horizons très divers. Certains sont des farceurs, d'autres sont à la recherche d'expériences surnaturelles, et d'autres encore sont motivés par l'art. Et par l'argent. Pour commencer, les partisans du canular. En 1991, le docteur Robin Allen et Chris Nash se sont alliés à des étudiants qui partageaient les mêmes intérêts qu'eux. Pour s'amuser, ils ont entrepris de fabriquer des cercles. Dans leur esprit, le meilleur moyen de savoir si les auteurs des ronds étaient humains était d'en composer soi-même. Et ils se sont entraînés à la lumière du jour, puis, une nuit, ils ont investi un champ. On a créé trois cercles la première année. Puis on a recommencé tous les ans avec des figures de plus en plus complexes. On en a tracé 50 à 60 en tout. À chaque fois, leur cercle était jugé authentique par les experts en paranormal. Aujourd'hui, Chris et Robin étudient le dessin en forme d'étoile qui orne le champ de David Hughes. À leurs yeux, les empreintes de ces auteurs humains sont partout, à condition de les chercher. On peut reconstituer l'élaboration en examinant les lignes de construction. Aussi complexes qu'ils paraissent, les cercles de culture sont des figures géométriques relativement simples. Un des créateurs se tient en un point central, tandis qu'un autre décrit un cercle autour de lui à une distance donnée en tenant une ficelle ou un mètre. Ils forment ainsi le contour du rond. Pour matérialiser le premier triangle, ils partent du périmètre du cercle et mesurent une certaine distance le long du sillon laissé par un tracteur. De là, avec la ficelle qui a servi à créer le rond, ils reviennent au bord. Cela les amène à la base du triangle suivant. Ensuite, ils n'ont plus qu'à répéter la même démarche tout autour du cercle. Pour la décoration intérieure, chacun peut laisser libre cours à son imagination. Robin et Chris voulaient s'amuser, mais ils se sont rendus compte qu'ils participaient à la folie ambiante. En tassant les blés, ils laissaient des épis agglutinés ou enchevêtrés. Les passionnés étaient certains que des humains ne pouvaient pas faire ça. Des épis en recouvrent d'autres. C'était considéré comme un signe d'authenticité. Mais c'est ce qui se passe quand on aplatit les tiges avec une planche, elles tombent sur le côté. On a découvert qu'en fait, quasiment toutes ces caractéristiques étaient la marque du fabricant. On ne le faisait même pas exprès. Ce sont les experts qui, en débarquant le lendemain, ont déclaré qu'on retrouvait les mêmes détails dans tous les cercles authentiques, soi-disant. La plupart du temps, on se servait d'un rouleau de jardin. Parfois, on piétinait les blés et on se roulait par terre. Ils ne voyaient pas la différence. Chris Nash et Robin Allen ont raccroché leurs grosses bottes en 1999. Au bout de presque dix ans, leur petit jeu avait perdu sa saveur. J'étais blasé, ça devenait trop facile de tromper les experts. Tandis qu'une génération tournait la page, la suivante a pris le relais. Mais tous ces nouveaux venus n'ont pas les mêmes motivations. Il y a même des convaincus parmi eux. Ainsi, pour Matthew Williams, les cercles sont des temples provisoires. Il croit que ses formations, et notamment les siennes, provoquent des phénomènes paranormaux. Avant de se mettre au travail, il fait appel à une puissance supérieure. Une grande intelligence universelle nous observe ce soir. S'il te plaît, donne-nous l'inspiration nécessaire pour réaliser ce cercle. Et protège-nous pendant que nous travaillons les champs. Puisses-tu animer cette formation de l'énergie qui incitera les gens à venir la voir, et apaisera ceux qui pénètreront en son sein. Amen. Dans les champs, en pleine nuit, Matthew a vécu des expériences qu'il est incapable d'expliquer. Sans le savoir, un soir, il a fabriqué un cercle que des adeptes étaient en train de visualiser. J'ai eu une inspiration. Je suis sorti seul dans la nuit, et j'ai composé un dessin à une centaine de mètres d'un groupe de gens qui méditaient pour qu'il apparaisse. Comme beaucoup de convaincus, il a aussi vu d'étranges boules de lumière près des figures. Et ce phénomène le laisse perplexe. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas ce que c'était. Avec mes amis, on en parle encore. Matthew a confectionné des cercles pour des raisons spirituelles. Mais ses activités nocturnes lui ont attiré des ennuis. Il a été arrêté et condamné à une amende après avoir reconnu l'une de ses œuvres. Il possède ainsi le titre de gloire singulier d'avoir un casier judiciaire pour des ronds dans les champs. À moins d'être un artiste rebelle, pourquoi risquer la prison ? D'après ce que j'ai pu observer, c'est une démonstration un peu particulière de virilité. Ça a quelque chose de puéril, mais je peux comprendre ça. Je crois que tous les hommes ont en eux l'envie de sortir au milieu de la nuit et de suer sang et eau pour accomplir quelque chose. Ça répond à un besoin. Ils veulent donner un peu de piquant à leur vie. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont prêts à faire pour avoir leur nom dans le journal, être interviewés à la télévision, ou se mêler à la foule contemplant la merveille qu'ils ont créée. Ils y prennent un malin plaisir. Ça vaut tous les efforts. Pendant des années, les adeptes ont pourchassé les créateurs de cercles présumés pour essayer de les surprendre en flagrant délit. Ils ont acheté du matériel de vision nocturne, organisé des planques et suivi les suspects. Autrement dit, ils ont joué au chat et à la souris. Mais ils n'ont jamais attrapé personne la main dans le sac. Et l'animosité entre les deux groupes n'a fait qu'empirer. Pour certains, concevoir des cercles et faire tourner en rond les convaincus est plus qu'un passe-temps bizarre. C'est un moyen de gagner de l'argent. Un groupe d'artistes en a même fait son métier. On se fait appeler les faiseurs de cercles, mais je crois que certains experts nous appellent les suppôts de Satan. Pourquoi diaboliser ces artistes ? Parce qu'ils n'ont aucun scrupule à tirer profit des cercles. Ils prétendent être les meilleurs dans ce domaine et leur tarif le confirme. Sont-ils aussi bons qu'ils le disent ? Nous allons les mettre au défi. Quand on a commencé à entendre parler des cercles de culture dans les années 1970, ils n'étaient, comme leur nom l'indique, que de simples ronds. Puis avec le temps, ils ont pris de l'envergure, devenant plus énormes et plus recherchés. Les gens soulignent que les cercles deviennent de plus en plus complexes. Je pense que c'est parce qu'ils reflètent notre culture et pas l'inverse. Pendant les années 80, la géométrie fractale était à la mode, et on l'a retrouvée dans les champs au début des années 90. Ensuite, on a vu apparaître des dessins qui évoquaient le numérique, les pixels, quand l'informatique et les moniteurs d'ordinateurs sont devenus omniprésents. Aujourd'hui, des fans de surnaturel affirment que la plupart des figures sont trop grandes et sophistiquées pour être créées par des humains en une brève nuit estivale. Nous allons voir si une équipe de trois artistes peut produire une formation complexe en moins de cinq heures, la durée moyenne d'une nuit d'été en Angleterre. Nous allons les observer au travail dans un champ sélectionné par nos soins. En fait, le mieux, c'est encore d'y aller franco, avec les pieds. A l'aide d'un logiciel graphique dernier cri, les faiseurs de cercles ont conçu une formation carrée en hélice. A première vue, ça paraît simple, mais personne n'a encore tenté de réaliser ce modèle, et pour cause. Après avoir marqué le contour de la composition, ils doivent remonter vers le centre. Chaque virage doit être à un angle de 90 degrés très exactement, et chaque ligne doit être rigoureusement droite. La moindre erreur s'amplifierait à mesure qu'ils approcheraient du centre, et au lieu d'être un carré parfait, ils se retrouveraient avec une figure à moitié de travers. Pour se déplacer dans le champ sans laisser d'empreinte, ils passent par les cignons creusés par les roues de tracteur. Il ne faut jamais marcher sur les céréales qui sont debout. Jamais, en aucun cas. Leurs outils sont élémentaires. Quelques piquets pour marquer les points clés, un ruban d'arpenteur, et des aplatisseurs sur mesure. Se montrer dans le wheelchair en plein jour n'est pas sans risque pour nos créateurs de cercles. Les agriculteurs les méprisent à cause des dégâts qu'ils provoquent dans les récoltes. Et beaucoup de convaincus les détestent tout simplement parce qu'ils fabriquent des cercles. Comment le prennent-ils ? Mais tout le monde n'a pas le cœur à rire. En 1998, une agence de publicité a embauché le groupe pour tracer un dessin à la lumière du jour et en toute légalité. Quand les adeptes ont appris la nouvelle, leur colère s'est abattue sur les artistes. Ils leur ont d'abord jeté des injures à la figure. Puis ils se sont mis à leur jeter des pierres. Les faiseurs de cercles s'en sont sortis indemnes, mais ils ont appris à se tenir à distance des purs et durs. On ne peut pas gagner la partie avec les experts. Ils nous haïront quoi qu'on fasse. Malgré leur réputation de cupidité, ils sont avant tout des artistes qui travaillent la plupart du temps anonymement à la faveur de la nuit. C'est un métier risqué, parce qu'à chaque fois qu'ils pénètrent sur les terres d'un agriculteur sans sa permission, ils commettent un délit. C'est vrai qu'on ressent une petite poussée d'adrénaline à créer un cercle dans l'obscurité, tout en sachant qu'on doit filer avant l'aube. Tout va plus vite parce qu'on a une pression psychologique supplémentaire. Il faut qu'on finisse le plus tôt possible. Dès que leurs yeux se sont habitués aux ténèbres, ils se mettent au travail. Parfois, un adepte ou un agriculteur les surprend et ils doivent mettre en action leur plan d'évasion. John, Rod, baissez-vous ! Au premier signe de danger, ils se dirigent vers un point de rendez-vous prédéterminé dans les traces de tracteurs. Ils attendent patiemment que la voie soit de nouveau libre. Et s'ils doivent se résoudre à quitter le champ, ils ne sont jamais sûrs de s'en sortir sans une égratignure littéralement. Parmi les risques, il y a les clôtures électriques et les fils barbelés. J'ai déchiré plusieurs pantalons comme ça. Il y a les vaches aussi. Il faut s'en méfier parce que si elles paniquent, c'est la débandade. Ça fait peur sur le moment, mais on en rigole après. Elles ne sont pas aussi dociles qu'elles en ont l'air dans la journée. Elles peuvent se transformer en un rouleau compresseur. Revenons sur les terres de David Hughes. Nos créateurs de cercles s'activent depuis trois heures. Il ne leur reste qu'à prendre des mesures exactes pour que les angles soient parfaitement droits. Mais termineront-ils dans les temps ? Aujourd'hui, ils travaillent à découvert pour des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais d'habitude, ils se gardent bien de revendiquer leurs œuvres. On ne sait jamais attribuer une formation, et on ne le fera jamais, parce que ça lui enlèverait tout son pouvoir. Tant que les cercles sont anonymes, les gens peuvent y projeter leur réalité, leur imagination et leur croyance. Et en plus, on tient à perpétuer le phénomène. L'artiste crée une figure en secret, elle produit un effet sur les convaincus, et leur énergie nourrit le travail de l'artiste. C'est un cercle vertueux. Un critique d'art a dit, celui qui a fait ça, quel qu'il soit, est un artiste de génie. En moins de cinq heures, nos paysagistes de génie ont réalisé leur formation carrée en hélice. Les faiseurs de cercles ont accompli leurs devoirs pour l'instant. C'est la preuve qu'il est faisable de tracer un dessin complexe en une seule nuit. On va aller boire un coup. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les cercles de culture sont d'origine humaine. Pour en faire la démonstration, les convaincus se tournent de plus en plus vers ce qu'ils appellent des preuves tangibles. L'un des principaux centres de recherche sur le sujet réunit des échantillons depuis le début des années 1990. Il est installé à Cambridge, aux Etats-Unis, non loin de la vénérable université de Harvard et du MIT. Nancy Talbot, bien que n'étant pas scientifique, supervise la collecte des preuves et les expériences. Le centre de recherche emploie 13 consultants dans des domaines aussi divers que la chimie et l'aéronautique. Ils ont rassemblé une énorme quantité de données. Je sais que ces recherches vont nous permettre d'élargir notre horizon de pensée, d'en savoir plus sur ce qu'on appelle la réalité. Nancy Talbot et ses collègues ont publié trois études sur les cercles de culture dans deux revues scientifiques. L'une d'elles suggérait que les grains de blé à l'intérieur des cercles ne se développaient pas au même rythme que les autres grains. Une autre étude analysait la présence d'une étrange couche de fer à l'intérieur d'un cercle. Cependant, cet article a été quelque peu discrédité lorsque des plaisantins ont dit avoir semé des copeaux de fer sur le site. Mais le centre de recherche s'est surtout concentré sur les plantes elles-mêmes, en particulier sur les nœuds, les renflements naturels, sur les tiges des céréales. La découverte la plus importante lors de ces premières recherches est sans doute l'allongement du nœud sur les blés couchés. Il est nettement plus long comme étiré. Et les formations créées par des hommes ne présentent pas cette altération. C'est le critère d'authenticité le plus probant et le plus répandu que nous ayons pour l'instant. Les chercheurs croient aussi qu'une source de chaleur, peut-être des micro-ondes, font exploser les nœuds. Ce qui se passe, c'est que la matière est trop dure, trop fibreuse, alors elle ne peut pas s'étirer. La vapeur s'accumule et perce un trou à travers le nœud. D'où vient cette chaleur ? Le centre de recherche pense à une énergie atmosphérique. Dans les années 1980, le physicien Terence Meadon avait été le premier à suggérer que des forces météorologiques pouvaient être à l'origine des ronds dans les champs. Selon sa théorie, un vortex de plasma atmosphérique, une sorte de tourbillon d'air hautement chargé en électricité, imprimerait les dessins en descendant à la surface de la Terre. Des témoins disent en effet avoir vu des tornades et des boules de lumière au-dessus des cercles. Seulement, il y a un hic. Personne n'a encore prouvé l'existence des vortex de plasma atmosphérique. Les chercheurs de Cambridge ne se laissent pas démonter pour autant. Ils disent que 90% des cercles qu'ils ont testés ont été créés par des vortex. Ils en volent pour preuve l'incroyable diversité des formes que l'on trouve dans la nature. Pourquoi un tourbillon d'air ne pourrait-il pas provoquer la formation d'une figure complexe ? Nancy Talbot va encore plus loin. Personnellement, elle pense que cette énergie essaie de communiquer avec nous. Mes expériences personnelles m'ont amené à envisager la possibilité que cette énergie appartienne à un système conscient. Elle a une conscience. Elle agit de façon consciente. Mais elle préfère que chacun se concentre sur les expériences scientifiques qui, selon elle, prouveront l'existence de forces encore inconnues. Quand nous publierons les résultats, j'espère que ça inspirera d'autres chercheurs et qu'un jour, si nous sommes assez nombreux à nous poser des questions, nous trouverons la réponse. En tout cas, c'est notre objectif. Pour le sceptique James Randi, en revanche, la théorie du vortex de plasma est un ballon de baudruche. Il y en a qui soutiennent que c'est provoqué par des vortex dans l'air, que c'est produit par un phénomène météorologique. Dans ce cas, pourquoi ça n'arrivait pas au Moyen-Âge ? Ces vortex n'existaient pas au Moyen-Âge ? C'est une innovation météorologique récente ? Non, ce n'est pas possible. Lorsqu'on veut en savoir plus sur les nœuds tordus et allongés des tiges de blé, à qui s'adresse-t-on ? Un docteur Esgren. Le professeur Bob Cratoville est spécialisé dans la culture des céréales et du colza pour le programme de formation en agronomie à l'Université du Maryland. Il s'y connaît en blé. Pour lui, le centre de recherche de Nancy Talbot tire des conclusions hâtives. J'estime qu'à ce stade, ils n'ont pas éliminé toutes les explications naturelles. Il a vu beaucoup de plantes coucher par des causes tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme le vent et la pluie. En agronomie, ce phénomène s'appelle la verse des récoltes. Pour le professeur Cratoville, les symptômes présentés par les tiges des cercles de culture ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux des céréales versées. De plus, c'est exactement ce que provoquerait un homme en les piétinant. Nous avons ici une photographie des nœuds recourbés décrits par le centre de recherche. Vous pouvez voir qu'une des extrémités du nœud est plus longue que l'autre. C'est la réaction naturelle d'une tige de blé lorsqu'elle est renversée. Elle cherche à retrouver sa position verticale. Donc, elle s'allonge du côté du nœud opposé au soleil. Elle se courbe pour recommencer à pousser vers le ciel. Le professeur est moins affirmatif pour expliquer les nœuds percés, mais il se demande pourquoi il serait les seuls à exploser sous l'action d'une étrange énergie capable de faire bouillir l'eau. C'est toute la plante qui devrait être cuite à la vapeur. Voici une photographie de ce que les chercheurs appellent des nœuds percés. En fait, ça pourrait être tout simplement la réaction de la plante à un effort trop important. En voulant croître très vite, elle se fend. Bob Craterville reproche surtout au centre de Cambridge de n'avoir intégré aucun spécialiste des céréales dans son équipe de chercheurs. J'ai été très surpris de découvrir qu'ils n'avaient aucun expert dans la production du blé, aucun physiologiste ou pathologiste des plantes, aucun entomologiste. Ils n'avaient même pas de généralistes ou d'agronomes dans leur équipe. Il reste toutefois une dernière preuve, les boules de lumière. Les images semblent assez probantes, mais sont-elles réelles ? Qu'en pense Ted Clay ? Ils appellent ces choses des boules de lumière, mais d'où vient la lumière ? La question fondamentale dans ce genre de cas est de savoir si ces objets génèrent la lumière eux-mêmes ou si elle provient d'une autre source, à savoir le soleil. Il y a trois explications plausibles qui me viennent à l'esprit, un canular, un oiseau ou un objet emporté par le vent. Est-il difficile de créer une boule de lumière de toute pièce ? Pour le savoir, nous avons décidé de comparer les images filmées par des témoins à celles que nous avons fabriquées nous-mêmes. Lesquelles sont les nôtres ? Lesquelles sont celles des adeptes ? Nous avons seulement eu besoin de sacs plastiques et d'une canne à pêche. Au bout de quelques tentatives, nous avons réussi à recréer des boules de lumière plutôt convaincantes. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes fausses. Ça montre toutefois que des objets ordinaires, comme des graines égrétées, peuvent passer pour des lueurs surnaturelles. Mais que dire des boules de lumière les plus célèbres de l'histoire des cercles de culture ? Voici la fameuse vidéo d'Oliver's Castle. Une preuve fascinante établissant le lien entre les deux phénomènes. On a fait ça quelque part. Allez. Ces images ont commencé à faire le tour du monde le jour même de la formation du cercle. Nombreux sont ceux qui y croient dur comme fer. C'est incroyable. Mais Ted Kley trouve la réaction du vidéaste suspect. Si vous étiez en train de filmer et que soudain, deux boules de lumière apparaissaient devant votre objectif, que feriez-vous ? Vous essayeriez de suivre les lueurs avec la caméra ? Dans la vidéo d'Oliver's Castle, la caméra ne bouge presque pas. Et puis, il y a le son. C'est incroyable. Imaginez que vous soyez en train de filmer des boules de lumière qui font apparaître un cercle de culture. Est-ce que vous diriez simplement « c'est incroyable » ? Ça ne colle pas. Son verdict ? C'est un canular. Force est d'admettre qu'il a raison, à moins d'être partisan de la théorie du complot monumental. Un jour à l'aube, John Webb, technicien dans une société de production audiovisuelle, a repéré un nouveau dessin dans un champ. Pris d'une inspiration soudaine, il s'est mis à filmer avec son caméscope. Je me suis dit que ce serait marrant de faire marcher les gens avec ces images et de voir leurs réactions. Alors c'est ce que j'ai fait. Il a suffi de quelques heures pour mener à bien la suite de son plan. Un monteur vidéo a dupliqué une portion intacte du champ de blé et l'a collé sur la formation, comme si rien ne s'était passé. Il a ensuite ajouté les boules de lumière et effacé petit à petit l'image superposée. Et voilà, le cercle fut. C'est incroyable. Pourtant, aujourd'hui encore, des adeptes refusent de croire aux coups montés. Certains pensent même que John Webb est un pantin que le gouvernement ou l'armée ont engagé pour couvrir une réalité bien plus sinistre. Presque chaque année, quelqu'un ou quelque chose aime clore la saison des cercles en apothéose. Ça a été le cas en 2005 avec une figure colossale qui pourrait pousser à bout la patience de David Hughes. Oui, c'est le cercle qui a été tracé sur mes terres la semaine dernière. Mon seul commentaire, c'est une réaction d'horreur à la taille de ce machin. Il fait un hectare, c'est-à-dire 100 mètres sur 100. Pour nous, ça représente probablement une perte de 10 tonnes de blé. On me raconte que ça a à voir avec l'apocalypse, comme quoi il ne nous resterait plus que 12 jours à vivre ou quelque chose comme ça. À mon humble avis, c'est encore une création très élaborée de ces gens. C'est l'équivalent rural des graffitis. Et j'en ai plus qu'assez. Les convaincus disent en fait qu'il s'agit d'un calendrier maya prédisant la fin du monde pour 2012. L'agriculteur, lui, craint surtout de se retrouver sur la paille, au propre comme au figuré. Le blé est enfin assez mûr et sec pour être moissonné. David Hughes ne rêve que d'une chose, effacer ses satanés cercles. Il commence par celui que nous avons commandité. La moisson marque la fin de la saison des cercles de culture, pour les passionnés comme pour les sceptiques. Une chose est sûre, l'année prochaine, les cercles seront de retour. Mais changeront-ils la vie des uns ou des autres ? Ça, c'est une autre histoire. C'est le mystère en grande partie qui en fait quelque chose de magique. C'est le fait de ne pas savoir. La marge formidable entre les théories des sceptiques et celles des adeptes qui donne naissance à un débat inouï sur la nature de la réalité. Il n'y a jamais rien eu de comparable dans l'histoire moderne. J'aimerais voir un cercle assez grand pour couvrir trois comtés, ou un dessin en forme de sapin de Noël. Là, je serais impressionné. Les gens qui croient au cercle de culture, à mon avis, ont besoin de se trouver un hobby plus intéressant. Passez plus de temps en famille, collectionnez les timbres. Faites quelque chose d'un peu plus utile que d'aller folâtrer dans les champs à vous extasier et à mesurer les récoltes pour savoir si des extraterrestres sont passés par là. Secouez-vous ! Il y a au moins un fait indiscutable. Une forme d'intelligence s'exprime en dessinant dans les champs. La question qui se pose est la suivante, y a-t-il vraiment des raisons de supposer que cette intelligence n'est pas tout simplement humaine ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501